La banque centrale de Hongrie a effectué un remboursement anticipé d'un crédit du Fonds monétaire international. Le prêt faisait partie d'un plan de sauvetage international au point culminant de la crise financière de 2009. Dès 2011, le premier ministre hongrois Viktor Orban avait porté plainte devant la justice pénale contre les responsables de la braderie des biens hongrois que ceux-ci avaient organisés par le biais de la crise de la dette. C'était de sa part une déclaration de guerre contre la politique cynique des usuriers qui ne veulent rien d'autre que l'endettement des peuples du monde afin de pouvoir ainsi régner sur eux. En 2013, le président de la banque centrale de Hongrie avait invité la délégation du Fonds monétaire international à fermer ses bureaux en Hongrie, ce qui a été réalisé en 2014. La banque nationale de Hongrie produit l'argent et l'attribut elle-même aux investissements et dépenses nécessaires de l'État. Par conséquent, les prêts ne passent plus par les banques aux taux usuriers et le pays est libéré de la dette. Et ceci bien que la Hongrie fasse partie de l'UE mais sans avoir l'euro pour monnaie. Bravo la Hongrie ! Hérodote disait à l'époque déjà Le succès s'offre le plus souvent à ceux qui agissent de manière audacieuse et pas à ceux qui veulent tout considérer et ne rien risquer.